Comment régler la discrimination d'un détecteur de métaux ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans ce podcast. Vous pouvez retrouver encore plus d'informations sur le site prospection-de-loisirs.fr sans oublier de nous soutenir si ce contenu vous plaît. Lorsqu'on parle de détecteur de métaux, il est très important de savoir maîtriser une fonction essentielle, la discrimination. C'est un réglage qui fait toute la différence. Pourquoi ? Eh bien, parce que lors de vos sorties détections, vous tomberez aussi sur des objets moins intéressants, souvent qualifiés de déchets métalliques. Le mode « discrimination » devient alors votre allié principal pour identifier le type de métal de la cible enfouie dans le sol. On ne veut pas perdre de temps ni d'énergie sur des objets en fer, n'est-ce pas ? C'est là que la discrimination entre en scène. Alors, comment l'utiliser à fond sans sacrifier la puissance de votre détecteur ? C'est ce qu'on va vous expliquer dans ce podcast. Alors, suivez le guide. La discrimination offre au détecteur la capacité de faire la différence entre divers métaux, évitant ainsi de sonner sur des métaux indésirables. Imaginez un détecteur de métaux qui peut être réglé pour snobber les pièces de monnaie ordinaires et se mettre en alerte seulement quand ils repèrent de l'or ou de l'argent. Le processus de discrimination se fait généralement grâce à des filtres ou des algorithmes qui analysent les caractéristiques électromagnétiques des métaux. Plus le détecteur est discriminant, plus il peut faire la distinction entre différents types de métaux. C'est super pratique pour ne pas perdre de temps à creuser des objets qui ne nous intéressent pas ou pour cibler spécifiquement certains métaux. Cependant, il est important de souligner que tous les détecteurs de métaux ne sont pas dotés d'une fonction de discrimination digne de ce nom, et son efficacité peut varier selon le modèle et les réglages choisis. Certains préfèrent même utiliser des réglages de détecteurs non discriminants, tous métaux, pour ne pas passer à côté d'objets métalliques cachés sous des métaux moins prisés. En fin de compte, c'est une question de choix et d'objectifs de recherche personnelle. Les grandes marques intègrent un mode de discrimination dans leurs équipements pour aider les prospecteurs à différencier les types de métaux présents dans le sol, comme le fer, l'aluminium, le cuivre, l'argent et l'or, les plus courants. En mode « tout métaux », le détecteur réagit à tous les objets métalliques. Mais si vous basculez en mode « discrimination », l'algorithme du détecteur change, et il commence à identifier le type de métal de chaque cible pour une tonalité sonore différente. Pratiquement tous les détecteurs de métaux offrent cette fonctionnalité, permettant à l'utilisateur de faire la distinction entre les cibles et les déchets en fer, par exemple. Cependant, en détection, le terme « discrimination » est spécifiquement associé au rejet du fer. On relie toujours la discrimination à la valeur de conductivité de la cible, car dans le domaine de la détection de loisirs, on cherche principalement à éliminer les signaux liés au fer, qualifiés comme un déchet. Il est essentiel de distinguer deux types de discrimination présents dans nos détecteurs. La discrimination sélective C'est simplement un type de discrimination lié directement à la conductivité. Vous réglez votre détecteur pour rejeter une plage spécifique de conductivité, et il émettra un signal sur toutes les autres conductivités sauf celles que vous avez choisies. Certains détecteurs de garrette, les détecteurs technétiques et ficheurs, ainsi que d'autres détecteurs monofréquences, utilisent cette approche. La discrimination bidimensionnelle C'est une fonction plus avancée qui permet au détecteur d'analyser une cible en combinant sa conductivité et son taux d'oxydation. MinLab a popularisé ce type de discrimination avec le puissant multi-IQ, qui analyse la discrimination en cumulant la conductivité et le taux d'oxydation ferreuse. La Manticore met en avant une visualisation graphique de cette double identification discriminative, offrant des informations plus précises sur la nature de l'objet et permettant un rejet plus efficace des objets ferreux. Une fois que nous avons évoqué la discrimination, il est important de comprendre ce qu'est le notch ou discrimination sélective. Techniquement, ce sont pratiquement les mêmes choses. Cependant, à cause de la définition professionnelle de la « discrimination » dans le domaine, qui vise à exclure l'identification du fer par sa signature de conductivité, c'est-à-dire une conductivité basse, le notch permet de discriminer, rejeter, des conductivités plus élevées que celles du fer. En d'autres termes, si vous explorez une zone pleine de débris en aluminium, le notch vous permet d'identifier la plage de conductivité associée à ce type de cible et de la rejeter sélectivement. C'est ça, le notch ? Cependant, il faut noter que le notch comporte également des risques, car certaines cibles intéressantes peuvent avoir une conductivité similaire ou proche de celle des déchets que l'on souhaite exclure. Par exemple, l'aluminium a une conductivité très proche de celle des bijoux en or. En discriminant l'aluminium, il y a un risque de passer à côté de magnifiques trouvailles en or, ce qui serait vraiment dommage. Donc, le notch offre des avantages, mais il faut l'utiliser avec précaution pour ne pas manquer des cibles avec des métaux nobles comme l'or ou l'électrome. Par défaut, la meilleure option pour une prospection réussie est de ne pas utiliser de discrimination et de rester en mode tout métaux. Pourquoi ? Deux raisons majeures. Premièrement, la discrimination, en tant que traitement du signal, peut entraîner une perte de puissance de profondeur de détection par rapport au réglage en tout métaux. Deuxièmement, ne pas entendre les objets en fer peut vous priver d'informations intéressantes sur l'histoire du terrain que vous explorez, car la présence de fer traduit une activité humaine, une donnée précieuse en soi. Maintenant, si vous décidez d'utiliser la discrimination, il est essentiel de le faire uniquement lorsque nécessaire. Les détecteurs offrent la possibilité de se passer de la discrimination en ajustant simplement le volume sonore de la plage faireuse. Cela résout plusieurs problèmes, vous permettant de rester en mode tout métaux sans être constamment perturbé par le son des cibles ferreuses tout en conservant une bonne puissance en profondeur. Pour régler la discrimination, identifiez d'abord la plage de conductivité ferreuse sur l'écran de votre détecteur. Ensuite, ajustez la discrimination pour éliminer cette plage ferreuse. Si possible, laissez une petite marge supérieure de la plage ferreuse pour entendre les objets fortement corrodés par la rouille. Certains détecteurs avancés, comme le MinLab Explorer, la Manticore et Etrac, utilisent une technologie de discrimination bidimensionnelle basée sur la teneur en fer et la conductivité électrique, augmentant ainsi les chances de trouver des objets non ferreux avec des dépôts de rouille. MinLab a également développé la technologie IronBias sur certains détecteurs haut de gamme, tels que l'équinoxe. Cependant, utilisez la discrimination avec précaution, car en limitant trop votre champ de recherche, vous pourriez ignorer des objets vraiment intéressants. Lorsque vous utilisez la discrimination, tenez compte du retard de phase, qui dépend de la profondeur de l'objet, des propriétés du sol, de la forme et de l'emplacement de l'objet détecté. Ne surestimez pas les paramètres de discrimination, maintenez un équilibre raisonnable pour exclure les objets indésirables. Certains UDM se plaignent que, même en mode discrimination, leur détecteur de métaux réagit toujours aux cibles en fer, surtout lorsque celles-ci ont des formes inhabituelles ou avec une grande taille. Cet effet est souvent appelé « effet à l'eau ». La raison en est que les gros objets en fer peuvent saturer l'espace traversé par la bobine de votre disque, perturbant ainsi l'identification du signal et le faisant ressembler à un métal de plus haute conductivité. C'est pourquoi un gros morceau de fer sonnera toujours comme un objet en bronze, quel que soit votre détecteur. Pour confirmer ou infirmer la nature de ces grosses cibles, il est recommandé de soulever le disque à quelques centimètres au-dessus du sol. En s'éloignant de la cible, vous resserrez la propagation des ondes, un peu comme si vous essayiez de concentrer la lumière du soleil avec une loupe. En élevant le disque, vous resserrez le cône d'émission des ondes et affinez la conductivité. En résumé, balayer le disque à une hauteur légèrement supérieure devrait révéler un son ferreux, confirmant ainsi que la cible, même volumineuse, est bel et bien en fer. Cependant, ce n'est pas une astuce souvent partagée, car c'est une technique de vieux briscard.